Leclerc, je sais comment me conduire chez Ferrari. Je suis quelqu'un de très authentique, il ne fera jamais rien. Je crois que tout se passe bien avec l'équipe et avec les typhosies. Ferrari, c'est comme ma deuxième famille, j'y ai grandi. Au début, il m'a fallu apprendre à connaître cette immense équipe. C'était plutôt intimidant. Aujourd'hui, je me sens très à l'aise avec tout le monde. Je connais tout le monde et j'ai toujours en tête nos objectifs. Je suis en confiance, je sais que je peux exprimer ce dont j'ai besoin. Je suis constamment dans l'honnêteté vis-à-vis de ce que j'ai à exprimer quand les choses vont mal. C'est exactement pareil avec quand les choses vont bien. Il me semble que ça fonctionne très bien. Oui, je suis parfois dur, mais je ne me penche jamais au public. Je pense que ça ne donne rien de très utile. Vous ne me verrez pas faire ça. Comme je l'ai dit, j'ai grandi chez Ferrari. Donc j'ai identifié quelle était la bonne façon d'agir. Je sais comment faire. Alors c'est très simple. Moi aussi, je ne suis pas pilote Ferrari, mais je sais comment ça fonctionne. Tu fermes ta gueule, tu encaisses, et tu ne dis rien au public, tu ne critiques pas la marque. Voilà comment ça se passe chez Ferrari, en fait. Et il a fait toute la saison 2022. Il bouillonnait, on voyait dans les interviews, dans certaines interviews après course. Il était fou de rage intérieurement. Charles, mais il essayait de faire comme si de rien n'était, en fait. Il tentait de rien laisser t'en se paraître. Et ça devait être dur, honnêtement. Bon, j'espère pour lui que ça se passera bien en 2023, parce qu'il le mérite quand même. C'est un bon gars. Je vous laisse commenter. Merci. Sous-titrage ST' 501